Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va découvrir les règles de Bushido. Bushido est un jeu d'escarmouche dans un monde médiéval japonais fantastique qui touche la corne nostalgique de Clans Noirs et de Légendes des 5 Anneaux. Ce jeu est édité par GCT Studio et distribué en français via les géants de distribution. On a 9 factions dont des ninjas dont je suis particulièrement fan. Mais passons aux règles barbés. Le système de Bushido est simple, on a un profil de carte et une figurine. On achète les figurines en riz car dans le Japon médiéval la monnaie n'était pas indexée sur l'or mais sur le koku, la mesure de riz qui permet à une personne de se nourrir pendant un an. Chaque personnage a un profil qui comprend des caractéristiques, des talents, des pouvoirs de ki ou pas, mais il le peut. Le ki et les talents sont les points forts du système. Il y en a une tonne, ce qui nous permet d'avoir des personnages vraiment intéressants. Tout est sur la carte, ce qui permet rapidement de pouvoir se référer aux règles de talent qui sont, il faut le dire, super denses. Dans Bushido, les activations sont alternées. Chaque personnage peut faire soit une action simple, qui le mettra dans un état fatigué, lui occasionnant des malus, soit une action complexe, ce qui va le laisser vulnérable et affaibli. Il y a une dizaine d'actions simples, du mouvement, en passant par l'attaque, en allant jusqu'à pouvoir se redresser ou utiliser un talon ou un pouvoir ki. Les actions complexes sont-elles au nombre de 3 et permettent d'utiliser des pouvoirs ki-complexes ou de chargés essentiels. Pour faire un jet, Bushido se démarque de ses petits camarades. On lance un nombre de dés 6 égal au niveau de la caractéristique qu'on utilise pour l'action et on n'additionne pas les dés. En effet, on prend le dés ayant fait le plus grand nombre et on rajoute 2 par 6 supplémentaires au premier. Le résultat de 5 à 2 donne 1 et 1 ne sont pas pris en compte. C'est un système intéressant et pas forcément plus complexe que les jets habituels. Pour les combats au corps à corps, c'est un peu différent. En effet, on a un pool de dés de combat que l'on doit diviser entre la défense et l'attaque. La division se fait secrètement et du coup, quand vous attaquez un adversaire, il pourra répliquer et mettre tous ses dés de combat en défense. Attaquer un adversaire puissant, même ayant joué, est donc une prise de risque. J'aime bien l'idée de ce type de combat dynamique. Ensuite, on compare le nombre de succès et on lance un 2d6 et on regarde la colonne correspondante pour savoir combien on a fait de dégâts. Il y a des talents de combat qui rajoutent à l'intérieur du jeu. Avec des doubles attaques, des attaques qui repoussent, des défenses contre attaques, des défenses balayages et j'en passe. Les combats deviennent de vrais moments tactiques et ça, on adore. L'autre règle originale de Bushido est la zone de contrôle. En effet, chaque figurine a une zone de contrôle qui bloque les mouvements des adversaires, voire même les tirs des adversaires. On peut donc avoir un personnage protégé par des gardes du corps. Pour moi, c'est le meilleur ajout des règles, car on imagine bien un chef malin, genre sorcier, protégé par des brutes. Côté scénario, on en a 5 dans le livre de base. Et l'on peut gagner sans tuer grand monde, sauf si c'est l'objectif du scénario. On a les objectifs qui permettent de gagner sans combattre. Même si, à mon avis, dans un jeu de figurine, il y a peu de chances que la partie se passe sans un peu de fight. En résumé, Bushido est un jeu d'escarmouche vraiment sympa, avec des règles léchées, qui même si elles seront peut-être un peu longues à prendre en main, permettront au fil des parties de gagner du fun et du plaisir de jeu. Allié avec le fait qu'on est dans du Japon médiéval fantastique, peuplé d'Oni, Bakemono, Samouraï et Ninja, on a un jeu avec des figurines magnifiques et exotiques qui en raviront plus d'un. J'aime beaucoup ce système et j'ai hâte de le tester, les barbus. Et voilà qui nous amènent à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les barbus, et que le poil soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada